Nous marchons dans la ligne, nous marchons dans la ligne, nous marchons dans la ligne, nous marchons dans la ligne de ce jour. Nous vivons dans la ligne, nous marchons dans la ligne de ce jour. Nous croyons à la ligne, nous marchons dans la ligne de ce jour. Nous nous suivons à la ligne, nous marchons dans la ligne de ce jour. Lève-nous, nous résolons le psaume 22. Nous résolons la parole de Dieu. « En toi s'est confié nos pères, il s'est confié et il est délivré. Il criait à toi, ils étaient sauvés. Il s'est confié à toi, ils n'étaient pas confus. Et moi, je suis un verre et non un homme. L'opprobre des hommes et le méchant du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et se coulent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. Éternel le sauvera. Il le délivra puisqu'il l'aime. « Oui, tu m'as fait sortir du seuil maternel. Tu m'as mis en sécurité sur la mère de ma mère. Dès le seuil maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. N'étreignez pas de moi, car la détresse est proche. Car personne ne vient à mon secours. Des nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bazar m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et régit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la scie. Il s'effort dans mes entrailles. Ma force se déchèche comme de l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Les bandes de céréales rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je ne pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma clinique. Et toi, Éternel, N'étrogne pas. Tu es ma force. Viens à Hatt, À mon secours. Protège mon âme contre la grève. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la guerre des lions. Délivre-moi des coles et des bifles. Je publierai ton nom parmi les frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez de tenir, louez-les. Vous tous, posterité de Jacob, glorifiez-les. Tremblez devant lui, vous tous, posterité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédé, pour les peines des misérables. Et il ne le cache pas sa face. Et il l'écoute qu'entre qui à lui. Amen. Israël, met ton espoir à l'éternité pour toujours. Israël, met ton espoir à l'éternité pour toujours. Israël, met ton espoir à l'éternité pour toujours. Tendre Père et Précié Soba, combien nous nous résistons encore ce matin d'être dans ta maison peintre. Nous sommes heureux parce que tu l'as dit, c'est vrai que là où il y a deux ou trois qui sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est vrai, c'est aussi une bénédiction, une grâce, Père Tumissan, pour ton peuple de pouvoir se rassembler, se retrouver ensemble. Père Dieu pourra louer et célébrer ton Saint Nom. Nous voici nombreux venant des différents endroits, Père Tumissan, pour se retrouver en cet endroit afin que nous puissions ensemble élever nos voies devant ton ton de grâce. C'est vrai, c'est vrai, Ézéchias avait raison de dire. Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Car nous, aujourd'hui, mon bénéme Père Saint Dieu, c'est vrai que le séjour de mort ne peut pas te louer. C'est la vérité, mon roi. Nous avons le souffle des vies ce matin. Nous voulons te dire encore merci, Seigneur Dieu. Nous avons conservé la vie, mon bénéme Père Saint Dieu. Nous avons donné la force et la santé pour que nous puissions nous tenir dans ta maison, à toi, Père Saint Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis, mon bénéme Père Saint Dieu. Mais à nous, tu te racontes la grâce encore, Père Tumissan Dieu, de nous préparer comme tu le veux, Seigneur, de la manière dont tu voudrais que nous puissions arriver, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons être attentifs à ta voix, mon bénéme Père Saint Dieu, pour te dire encore gloire à toi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, c'est vraiment innombrable ce que tu fais pour nous, Père Tumissan Dieu. Nous ne saurons le compter, mon bénéme Père Saint Dieu, parce que tu es vraiment bon à notre endroit. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci, Père Saint Dieu, pour l'inspiration. Merci pour, oh Dieu, chaque frère et chaque sœur qui a chanté, pour les enfants qui t'ont aussi célébré encore ce matin, mon bénéme Père Saint Dieu. Que tout ton peuple soit béni, mon roi, qu'il soit aussi fortifié, mon bénéme Père Saint Dieu. Nous sommes venus pouvoir te louer, te célébrer, Seigneur, aussi surtout pour t'écouter, mon roi. Donne-nous vraiment un cœur bien disposé pour vraiment entendre ta parole et pour l'accepter aussi et la recevoir, mon roi. Libère mon frère, libère aussi ma sœur. Guéris les malades, mon bénéme Père Tumissan Dieu. Ramène Père Tumissan, Père Tumissan les rétrogrades, mon bénéme Père Saint Dieu, Seigneur. Sauf ceux qui sont perdus, mon roi. Ton peuple a besoin de toi, les hommes ont besoin de toi, bénéme Père Tumissan. Nous avons tous besoin de toi, mon roi. Sois béni, toi qui es l'étoile du matin. Nous te remercions pour ta bonté, ton amour et ta compassion à l'endroit de l'homme, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons à tous nos précieux frères, des sœurs, Père Saint Dieu, qui sont en connexion maintenant, dans différents pays où ils sont connectés, qu'ils soient aussi bénis là où ils sont, mon bénéme Père Saint Dieu, qu'ils soient fauticiés, qu'ils soient vraiment soutenus par toi. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit donc béni, qu'il soit loué, exalté aussi, et aimé de tous nos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un jour de grâce que le Seigneur nous accorde effectivement, et nous prenons cela avec reconnaissance, parce que nous reconnaissons effectivement que c'est un jour favorable pour nous. Dans ce temps où nous sommes, nous avons besoin de cela, de pouvoir bénéficier du secours de l'Éternel, parce que nous sommes dans un temps, dans un âge aussi, toujours en proie à des situations difficiles, comme le Seigneur a eu à pouvoir le dire, et dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles. Nous y sommes, et nous voyons effectivement aussi comment les choses avancent effectivement aussi, dans ce temps où nous sommes. C'est pour ça que nous avons besoin de Lui, pour pouvoir nous éclairer encore davantage, pour nous montrer effectivement encore la voie, et surtout pour nous montrer comment sont les choses, et aussi la manière dont les choses se passent, et surtout pour que nous puissions nous préparer de la manière juste que Dieu lui-même nous a accordé la grâce de pouvoir arriver à pouvoir voir. Parce que c'est Lui qui dit dans les scènes d'Écriture que son épouse s'est tellement préparée, et qu'il lui a été donné de se revêtir. Nous remercions Dieu parce que c'est Lui qui prépare tout d'avance, et qu'Il veut simplement que nous puissions entrer dans les choses que Lui-même a eu à pouvoir préparer. S'Il préparait avec nous, je crois qu'il y aurait des problèmes. Mais puisque Lui, il a tout fait d'avance, il ne peut pas manquer en fait. La chose ne peut pas échouer, parce qu'il doit simplement aller selon le programme, que Dieu a établi effectivement aussi, et c'est à nous de pouvoir rentrer effectivement aussi dans cela. Soyez donc bienvenus dans tout ce qui est devenu de loin comme de près. Tout à l'heure, à mon temps, j'ai vu mon frère Alex avec les frères qui étaient venus ici ce jour-là aussi. Je pense qu'il doit se trouver ici parce qu'ils montaient ensemble. Ils étaient en bas, effectivement. J'étais content de pouvoir aussi le voir. Mais j'ai oublié son nom parce qu'il m'avait donné son nom quand je l'ai reçu dans mon bureau. Mais que Dieu le bénisse. Et chacun de vous qui êtes venus de loin comme de près, et je crois que notre soeur Elodie de Metz est ici avec les enfants. C'est cela, oui? Oui, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi ma soeur Dorine, et avec notre précieux frère son mari, frère Robert, qui lui ont donné donc effectivement aussi la place pour qu'ils puissent arriver à pouvoir aussi se sentir aussi parmi leurs aussi. Nous nous résumons encore. Mais là, dans le fond, je vois notre soeur Bébiche. Que Dieu te bénisse, ma soeur. On a faisait longtemps. Sois la bienvenue. Nous nous résumons de cela. Nous remercions les seignants. Je crois que nous avons aussi la joie d'avoir notre frère Jean-Paul, notre soeur Jean-Paul, et notre soeur Angèle. Je crois que c'est cela. C'est cela. Je ne voulais pas me tromper. Jean-Claude. Pardonne-moi mon frère. Elle avait... Elle avait le prénom, c'est quand même. Notre frère... Oh! Mais qu'est-ce que je vois? Mais c'est la soeur Fabiola. Que Dieu te bénisse. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Quel bonheur, ma soeur. Et là, je vois Tita-tita. J'étais là. Oh, Dieu t'a béni. Ces enfants qui étaient tellement si petits, ils ont grandi comme ça. Mais quel bonheur, ma soeur. Il n'y a que... Qui d'autre? Angèle, Angèle. Elle est où, Angèle? Oh, boyant! Que Dieu te bénisse. Quelle joie. Et Sarah aussi, je n'ai pas entendu, non? Où est-ce qu'elle est, Sarah? Ils ont tellement grandi que ces enfants qui m'ont dit... Sarah, lève-toi, mon chéri. Lève-toi que je te vois. Lève-toi. Wa, 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 wa. Ils sont grands. Mais papa, il est où? C'est forant. C'est forant là aussi? C'est forant. Lève-toi, ma chérie. Mon sauveur béni. Là-bas, yo. Là-bas, yo. Que Dieu soit béni. Mais vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Ma soeur Fabiola, que Dieu te bénisse richement. Le frère n'est pas là, je pense. Que Dieu te bénisse, il n'y a pas de problème. Mais content de pouvoir te voir aussi. Tous les enfants qui vont grandir, c'est quand même extraordinaire. En tout cas, ne partez pas vite. J'aimerais bien vous voir quand même. N'est-ce pas, Sephora? Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir recevoir effectivement, tout le monde. Effectivement, ce matin, chacun de vous aussi, nous sommes venus pour que nous puissions louer l'éternel. Vous êtes heureux, non? Amen! Je vois aussi notre précieux frère, effectivement. Daniel, là-bas, vous connaissez, non? Je pense que les enfants sont là aussi, non? Nos enfants, là. Bon, aujourd'hui, ils ont chanté, je pense. Ah, mon frère Daniel, on arrête à aimer quand même qu'ils nous bénissent et que Dieu soit béni. C'est toujours un bonheur aussi de pouvoir aussi avoir cette grâce que Dieu nous accorde. Mais je crois qu'il y a encore de nouveau, peut-être, de personnes que... Alors, j'ai la joie. Et il est où, là? Erdi, il est où, là? Je pense que c'est... Il est... Ah, qu'est-ce que c'est... Voici donc mon petit frère, mon jeune frère. Donc, le frère d'Elisabeth, effectivement. Donc, le petit frère d'Elisabeth. Donc, vous voyez la joie, non? Oui! Ah, là, 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 là. Que Dieu te bénisse. Pour la première fois, il était donc en France. Il est venu ce week-end pour voir la famille. Et puis, il va rentrer. Ah, cet enfant, il était tout jeune. Tout petit et tout ça. Et quand on le voit aujourd'hui, c'est des grands-papas. Et le Seigneur est venu, c'est-à-dire le bonheur. Je crois qu'Elisabeth est tellement dans la joie. Je crois qu'elle a... Voir cela aussi, c'est une grande reconnaissance à notre Dieu. Alors, je ne vais pas oublier quelqu'un ici. Je suis comme ça. Et... C'est comme ça. Frère, c'est vrai, quand je te connais. Et alors, qui d'autre encore, je peux avoir oublié ici. Ah, je suis heureux de voir notre frère. Comme ça, c'est le rêve. Et bien fait, c'est le gras. Ça, c'est Salème. Je crois qu'il faudra que tu nous chantes ça, quand même. Parce que c'est bon. Ou tu as une façon à toi de chanter. On sait que ça, c'est Frère Salème. Dieu te bénisse, c'est un maître là aussi avec nous. Alors, il y a autre encore. Vous voyez que je ne vois pas bien, moi. Si on ne m'aide pas trop, que je puisse un peu finir. Alors, y a-t-il un autre... Dans cet habitat ? Où est-ce que tu es, ma soeur ? Ah, là-bas, dans le fond. C'est toi bien que je vois. J'avais le problème avec moi, de loin. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est pour ça que j'ai vu John là-bas. Moi, je pensais que John est venu avec notre soeur Esther. Et que Dieu te bénisse. Ça va bien, ma soeur ? Je suis vraiment très content de te voir ce matin. Merci d'être venu de si loin. Que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue. Alors, qui d'autre là, mon frère, aux articles ? J'espère bien que j'ai pris tout le monde ici. Parce que tout le monde se connaît. Je suis très heureux de vous avoir ici. Vous savez, un jour comme celui-ci, quand même, c'est vraiment un beau jour, non ? Un beau matin, quand tout sera fini. Donc, nous nous préparons pour ça. C'est pour ça que je peux vous voir si je dis, « Seigneur, ah, il n'est pas encore parti. » Donc, quelle consolation pour nous d'avoir. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Quand nous pouvons nous retrouver, c'est une grâce. De louer l'éternel et de le glorifier davantage, effectivement, pour tous les bienfaits. Il fait, effectivement, pour nous dans notre vie. Chaque jour qui passe, effectivement, nous devons le remercier. Parce que nous ne savons pas combien de jours, effectivement, nous restent. C'est rien quand il dit, « Un minute, un... » Est-ce que nous sommes conscients qu'il revient bientôt ? C'est pour ça, chaque moment que Dieu nous donne, à chaque occasion que je vois mon frère, je dois l'aimer. Et l'amour pour mon frère et ma sœur doit augmenter de jour en jour. Peu importe. Mais les faits que je le vois, je glorifie le Seigneur. Parce que nous disons, « Seigneur Jésus, nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs. » nous traverserons ce moment. Alors, je voudrais, dans ma vie, laisser seulement des traces. Oui. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne, et que nos cœurs soient vraiment aussi remplis d'amour et de reconnaissance à son endroit. Si le Seigneur nous a aimés, donc nous sommes censés aussi nous aimer aussi ardemment les uns et les autres aussi. Comme le Seigneur fait toujours des choses aussi merveilleuses, il les fait aussi dans notre vie et dans notre marche. Je crois qu'il y a tellement un peu d'empressement dans votre cœur. Il n'y a pas à vous éteindre longtemps. C'est bien que le cœur me palpite. Et vous le savez. Parce que chacun, on voit sur le visage. On ne peut pas dire, « Oh, surpris, surpris. » Non. Les visages sont déjà, le cœur dit, « Mais, pasteur, on attend seulement appel. » Bon. Alors, j'appelle le gars. Isaac. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Que Dieu soit béni. Oh, quel bonheur. Alors, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, voilà, je suis très heureux. J'ai fait venir Isaac parce qu'il va avoir une nouvelle guitare. Mais, puisqu'il joue à la basse, moi je l'ai fait venir pour lui dire devant vous tous qu'il aura un cadeau, la guitare. Alors, j'ai vu la joie pour Guida, c'était vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, riche. Je suis très heureux. Mais c'est extraordinaire. Je vous vois là sous l'équilibre. J'ai dit, Déborah. Je suis très heureux. C'est parti ! Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme vous les avez vus tous les deux, et Dieu soit béni. Alors, comme vous les avez vus tous les deux, Isaac a demandé donc la mère à Deborah Oconaille, que vous voyez ici. Alors, la demoiselle que vous voyez aussi s'est empressée de dire oui à Isaac. Isaac n'attendait pas plus que cela. C'est ainsi qu'Isaac est parti dans la famille Deborah pour officialiser la demande, pour demander à la famille s'ils étaient d'accord de leur donner Deborah. et cela s'est fait, donc, la famille a dit oui. Puisque la famille a dit donc oui, c'est pour cela que vous pouvez les voir devant vous. à partir d'aujourd'hui, et donc, Isaac et Deborah sont donc fiancés. le Seigneur est merveilleux de sa façon de faire les choses. et il accorde la grâce et la joie aussi. Après le deuil vient donc l'égresse. Alléluia ! Amen ! Consolation, effectivement, que Dieu donne. Non ! Oui, il est bon notre Dieu. Amen ! Il sait ce qu'il fait. Amen ! Il le savait aussi. Donc, désormais, comme vous le verrez ensemble, il n'y a pas de problème. La famille, donc, est d'accord. Amen ! Ce qui veut dire que Deborah, souvent, elle était enfermée dans une cuisine là-bas. On ne la voyait pas beaucoup dans la salle IMC là-bas. Désormais, aujourd'hui, il n'y a plus de cadenas. Elle est libre de pouvoir être libre là-bas. Et vous la verrez souvent, vous serez avec elle aussi souvent qu'elle possible. Isaac, que le Seigneur te bénisse. Amen ! Vous connaissez le respect et l'amour d'Isaac. Amen ! Je crois que Isaac est le fils de chacun de nous. Amen ! Déborah également aussi. Amen ! Alors, puisque vous les aimez, vous voulez que tout aille bien. Amen ! Alors, nous allons prier. Amen ! De tout notre cœur. Amen ! Avec vraiment les désirs que le Seigneur les aide. Amen ! Et vous connaissez le principe. Et c'est ici. Amen ! J'avais dit que quand on vient dans mon bureau, il faut que tout soit préparé. Ils sont venus dans mon bureau, je pense, le 8 avril. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 8 avril 2023 à 22h06. J'étais là. Je leur ai dit. Vous connaissez les principes. Amen ! Amen ! Vous entrez dans mon bureau. Vous me dites ce que vous m'avez dit. Vous grettez la date. L'heure. à partir de cette date ici, je compte le mois. Le mois où je suis assis là. Ça fait le mois là, le 8 là, un mois. 2 mois. Donc 8 avril, mai, juin, juillet. Donc, le 11 du mois d'août, 5 mois, le 11 du mois d'août, vous êtes invités au mariage. C'est pour ça que vous allez prier pour les fiançailles. Que ça tienne bien. Qu'il n'y a pas de problème. Pour que le 11, sur vos 341, on se retrouve là. D'abord ici, et puis dans la salle. Vous aimez cela, non ? Vous allez prier pour ça aussi. Alors, lève-nous et prions ensemble. Tendre Père et Précieux Sauva, nous voici devant ton ton de grâce et de miséricorde, mon roi, pour te dire merci. Merci vraiment pour Isaac, mon Sauva. Cet enfant, tu connais sa position pour ta parole. Tu connais son amour, Père son Dieu, le respect qu'il a toujours eu, Père son Dieu. De même aussi pour Deborah, Père son Dieu. Tu as vu la tristesse. Perdue papa, maman aussi, Père son Dieu. Tu avais un moment difficile aussi. Grande sœur aussi dans sa vie. Mais tu l'as consolé aussi, Père son Dieu. Et merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, mon bénéfice Père son Dieu. Que tu les bénisses, mon bénéfice Père son Dieu. Il y a des fiançailles dans lesquelles ils se trouvent, mon bénéfice Père son Dieu. Nous prions pour eux, pour qu'ils soient heureux, mon bénéfice Père son Dieu. Et surtout que tout se passe bien, Seigneur. Rien de mauvais ne puisse intervenir, mon roi. Que ton âge à toi veille, mon bénéfice Père son Dieu. Oh Père, je t'emploie la grâce, mon bénéfice Père son Dieu. Ton peuple aussi t'emploie la grâce. Au mois d'août, que tout cela a été fait, mon bénéfice Père son Dieu. Le désir de pouvoir vraiment se retrouver. Seigneur, nous prions pour que cela se passe, mon bénéfice Père son Dieu. C'est notre volonté, c'est notre grâce, c'est notre bénéfice Père son Dieu. Fait qu'il soit protégé Père Dieu. Et qu'en ce temps-là aussi Père son Dieu, il faut encore nous réjouir. Que ce jour Père son Dieu soit béni aussi Père son Dieu. Qu'il soit fortifié davantage. Je te loue, je te rends grâce et honneur pour ce que tu fais Seigneur. Merci pour ton amour. Et merci pour ta bonté. Qu'il soit béni Père. Béni aussi les parents Père son Dieu. Je pense à mon frère Ngongo, à ma sœur Fabien. Toute la famille qui s'est déplacée aussi avec la joie. Qu'ils ont aidé pour avoir leur fils engagé Père son Dieu. Je pense aussi Père de l'huile entre sa sœur Christine. Aussi Père son Dieu, toute la famille là-bas. Je sais aussi Père de l'huile entre sa sœur Fabien. Je sais aussi Père de l'huile entre sa sœur Fabien. Je sais aussi Père de l'huile entre sa sœur Fabien. Mon âme te loue et te glorifie. Et sois béni, car je t'ainsi prière par mon nom de Dieu de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, si tu peux augmenter un peu ton micro ici. Parce que, merci beaucoup. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dieu soit béni. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé donc ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné. Et ils les ont donc reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as donc envoyé. Maintenant, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont donc à toi. Amen. Nous voulons te dire merci. Notre Père Céleste et notre Dieu. Pour cette grâce que nous avons. De pouvoir nous tenir encore aujourd'hui. D'entendre ta parole, Père Saint-Dieu. Pour avoir aussi un coeur disposé. Partubissant les organes circoncis. Les pensées purifiées. Et nettoyer mon bien-aimé Père Saint. Je te demande grâce aussi pour moi-même Père. Que tu puisses retirer, ôter tout ce qui est mauvais. Ce qui est impur. Les pensées vaines que je pourrais avoir conçu. Quoi que ce soit, Père Saint-Dieu. Que rien ne puisse interférer à ta pensée, à toi Père. Pardonne, je ne suis qu'un homme. Mais tu es le Dieu qui nettoie, qui récupère. Nous avons tous besoin d'entendre ta voix. Pas la mienne, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que je t'en supplie. Aide-nous. Ton peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi Père Saint-Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Quand j'étais ainsi prié au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons eu la grâce de lire cette écriture, effectivement. Je pense que c'était le jeudi. Nous avons commencé à lire, effectivement. Et nous avons réalisé que c'était, c'est la prière que le Seigneur adresse, effectivement. Et nous avons vu et réalisé aussi que ça, c'est une prière, mais vraiment profonde, avec un désir vraiment très sincère. Et c'est un saut qui marque, effectivement, aussi à ce qu'il a fait, effectivement, aussi à manifester davantage, effectivement, son amour. Parce que si nous voyons dans les chapitres, je pense, chapitre 13, je pense que c'est cela, parce que c'est presque 14 à 20 mois, dans le chapitre 13, je suppose, il fait quelque chose de tout à fait particulier. Et démontrant, effectivement, qu'il aime son peuple et il aime ses serviteurs et ses disciples, effectivement, parce qu'il les a enseignés. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il n'a prêché pas seulement, mais il vivait, en fait, ce qu'il prêchait. Oui, et on peut dire, mais c'est parce que c'est absolument important et nécessaire de pouvoir comprendre cela, effectivement. Parce qu'il n'était pas différent de la parole qu'il apportait, parce qu'il vivait lui-même ce qu'il disait. Quand il a dit, voici donc, asséciez tout ce qu'on entend, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, il a manifesté cet amour. Dans le chapitre 13 de Jean, on lui dit qu'ils étaient donc à table de s'éleva, puis il s'est saigné d'un linge, effectivement, et il versa de l'eau dans le bassin. Et il a, blâminant ses disciples, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. A tel point que, ça semblait pour nous dire, bon ben c'est normal, à tel point que quand il a commencé à pouvoir le faire, les disciples l'ont regardé, et puis Pierre qui regarde et dit, non, ce n'est pas possible. Non, pas toi Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Parce que, d'abord, lui, Pierre, effectivement, il a reçu une grâce particulière auprès du Seigneur, ce que de tous les disciples qui étaient là, effectivement, quand le Seigneur a posé la question, vous voyez, très bien, qu'est-ce qu'on dit donc de moi, effectivement, moi le fils de l'homme ? Ils ont eu quand même des difficultés, certains, à pouvoir savoir qui il était. Mais c'est à ce moment-là que Pierre, effectivement, lui, s'élève, effectivement, et écrit que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui dit que tu es heureux si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont donc révélé cela. Donc c'est mon Père qui t'a donc révélé cela. Donc il a eu quelque chose de particulier, effectivement, de ce que Dieu lui-même lui révélait, effectivement, qui était donc cette personne-là. Donc il était vraiment convaincu par le Seigneur et c'était vraiment en lui-même. C'est pour ça qu'il savait, effectivement, qui était donc cette personne qui était avec eux, en réalité, effectivement, parce qu'il en avait reçu la révélation. Et il voit que cette personne, effectivement, vient maintenant pour pouvoir, lui, laver, effectivement, le pied. Non. C'est en fait moi, moi qui peux te laver les pieds. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, effectivement, aussi, que cet acte-là, c'est surtout et toujours l'esclave. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui est dans la pâcesse. Donc c'est quelqu'un qui doit faire n'importe quoi à tout, effectivement. Et alors, c'est l'esclave qui doit toujours laver les pieds de maître. Jamais on ne peut voir les maîtres laver les pieds de l'esclave. Parce que c'est la classe des esclaves, effectivement, c'est le travail d'un esclave. Et là, ils voyaient cela parce qu'ils savaient cela, mais ce n'est pas effectivement. Donc dans leur conscience, leur conscience, vous ne pouvez jamais imaginer. Jamais imaginer. Parce que, prenons un exemple pour que vous puissiez aussi voir. Pourquoi c'est quand même extraordinaire. Vous vous souvenez, lorsque Abraham était assis sous le chêne de Mamre, dans Genèse chapitre 18. Il a vu donc ces trois hommes qui s'approchaient, effectivement, qui s'est semblant de voir passer. Puis il les a invités. Quand il les a invités, il m'a dit, mais dis, mais asseyez-vous ici, donc je prendrai l'eau pour vous laver les pieds. Vous vous souvenez ? Donc, effectivement, c'est Abraham qui a eu à pouvoir laver les pieds. Ce n'était pas le Seigneur qui a eu à pouvoir laver les pieds d'Abraham. Donc, dans, effectivement, la manière dont les choses se passent, effectivement, c'est quelque chose dont on sait que c'est toujours l'esclave qui doit le faire. Mais là, maintenant, ça a bouleversé, effectivement, aussi leur façon d'être, effectivement, aussi la manière dont ils ont eu à pouvoir avoir les enseignements. C'est-à-dire des traditions parce que les pharisiens, les sadistins, effectivement, ils avaient mélangé, effectivement, beaucoup plus de choses dans ce qu'ils annonçaient, effectivement, au peuple, effectivement. Au lieu de voir rester dans la parole de Dieu, ils ont mis beaucoup de traditions. Tels qu'il faut se laver les mains avant de pouvoir manger, effectivement. Vous vous souvenez de cela, non ? Donc, il y en a eu tellement beaucoup, effectivement, et dans cela, effectivement, qu'on ne pouvait pas faire autrement, laver les pieds de ceux qui servaient, effectivement. Et là, maintenant, ils voient une chose différente. Que c'est lui, ici, dont on sait qu'il est le Seigneur parce qu'il reconnaissait, effectivement, que le Fils de Dieu, c'est de lui-même. Il le savait, effectivement. Il vient, il nous parle, effectivement, et il fait quoi ? Il s'élève. Chose inattendue. Parce que la Bible nous dit une chose. C'est la lettre de ce qu'il dit dans le chapitre 13, verset 1, c'est cela. Voilà. Voilà. Verset 1, il dit. Avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les cieux. Vous entendez cela ? Ayant donc aimé les cieux, qui étaient donc dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Donc là, vous comprenez que, il a fait quelque chose, démontrant combien ils étaient tellement précieux pour lui. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il fait, effectivement, si la Bible nous fait savoir ? Il dit, il dit, pendant le souper, verset 2, « Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, les desseins de les livrer. » Donc, il savait qu'il allait partir, vous pensez, non ? Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. Vous vous souvenez ? Dans le chapitre 16 que nous avons lu, effectivement, et aussi dans le chapitre 17, effectivement, donc, le chapitre 16, puis, donc, après, le chapitre 17, effectivement, c'est parce qu'il avait dit quelque chose, même dans le chapitre 15, on a voulu la fois passée. Donc, ils ont cru que je suis sorti de toi, donc, sorti de Dieu, que ce toi qui m'a envoyé, et ils ont aussi reconnu que je suis donc sorti de Dieu. Vous vous souvenez encore ? Alors, il dit ici, donc, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, effectivement, et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, au tasse et vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ça, c'est un esclave. Il y a quelqu'un, effectivement, qui travaille pour ça. C'est le travail qu'un esclave peut faire. Je ne pense pas, mon frère, que vous qui avez des domestiques dans vos maisons, si vous en avez, je donne un exemple. Bon, je sais que, bon, ce n'est pas seulement pour vous aussi, mais il y a beaucoup de frères qui sont donc connectés, dans différents pays, effectivement. C'est pour ça que je ne sois pas sur le Père, quand on cite certains termes, ça concerne peut-être que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, c'est, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre domestique est allé vous prendre la nourriture, effectivement, vous servir à table, effectivement, que vous mangez, et puis vous appeler votre domestique, après, il dit, voilà, il dit, viens, t'asseoir, effectivement, t'es avec moi d'abord, je vais te laver les pieds. Ça, même dans votre subconscient, humainement parlant, dans votre subconscient, ça ne peut pas se passer. Parce que tu es mon domestique, mon domestique est vraiment dans ma maison, c'est pour moi que tu es là, donc tu dois faire quoi ? Nettoyer les maisons, nettoyer les vêtements, les casseroles, tout ce que j'ai envie de pouvoir te nettoie, tu les fais. Mais jamais, toi, tu peux nettoyer les vêtements et les casseroles, les vêtements, enfin, les domestiques. Est-ce que vous comprenez ? Et si, si même son assiette ne peut pas le laver, j'en ai un exemple, évidemment, mais il y a comme toute raison, tu vas lui faire l'asseoir pour lui laver les pieds. Non, d'abord, pour vous, vous êtes tellement dans un niveau élevé, vous suivez, et domestique, effectivement, dans un niveau bas. Ce n'est pas possible que, un exemple, que vous entrez là, chez vous, effectivement, bon, votre domestique est passé, laver est passé, vous vous dites, bon, voilà, vous avez les vêtements, vous, qui se peuvent repasser ? Demandez un vêtement à le domestique, vous, le patron ou le patron, vous dites, je vais me mettre là pour repasser pour vous. C'est inconcevable. C'est inimisant. Dans la pensée, il me dit, ce n'est pas possible. C'est plutôt elle ou lui, effectivement, qui doit repasser mes affaires. Mais là, le Seigneur nous a donné une très grande leçon. Oui, monsieur, c'est vrai. Même avec des prédicateurs, c'est comme cela aussi. Parce que, ce qu'on appelle les prédicataires, il dénonce tellement un niveau, tellement grand, il ne s'est pas pour, je ne sais pas, pour des dieux en bas. À tel point que c'est vrai, que d'autres frères, d'autres sœurs, effectivement, doivent arriver à boire, les servir, eux, courir autour d'eux, effectivement, aussi. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Non. Dieu n'attend pas que vous, vous soyez domestique des prédicateurs. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ils se conduisent comme étant des patrons et des bosses, effectivement, que tout doit... Non, 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 non. Le maître ne nous a pas montré un tel exemple. Lui, il a montré combien il aimait la personne. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Mais pour... Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il a démontré, effectivement, que ce qu'il disait n'était pas simplement comme les gens aiment bien des belles paroles. Qu'on voit qu'il dit, effectivement, mais sa vie à lui ne correspond pas à ce qu'il dit. Mais non, lui, ce n'était pas comme ça. Il dit et il vit cela. C'est pour ça que la Bible dit, effectivement, qu'il a aimé les siens. Et puis, ce n'était pas un amour simplement pour dire, bon, que l'amour, je vous aime, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous aime, mais en fait, dans les actes, il n'y a pas d'amour. Oh, frère, tu sais combien je t'aime. Oh, ma soeur, à moi, combien de choses, je t'aime. Tu es vraiment ma précieuse soeur, effectivement. Mais dans les actes, ça ne suit pas. Autant ne rien dire. Autant ne rien dire. Alors, bon, la soeur ou le frère ne va pas souffrir pour cela. Si tu n'as pas dit que tu l'aimes, tu l'aimes, si tu n'as pas dit que je t'aime, mais il sait très bien que tu dis, ça ne va pas te souffrir. Mais quand il dit que je t'aime, et que tu sors, c'est autre chose que tu fais à son endroit. C'est ça le grand problème. Donc, notre Seigneur a démontré, effectivement, contre toute attente, parce qu'ils ont vu, vous savez, la Bible nous fait savoir que c'est lui-même le maître qui nous a instruits. Cela dit, mais les publicains, surtout les pharisiens saducéens, ils aiment tellement faire des prières. La, 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 la. Vous connaissez, non? Pour impressionner. Et quand il rentre, effectivement, c'est toujours le premier place. Il faut sembler d'être un peu humble, hein? Mais c'est toujours le premier place qu'ils cherchent, effectivement, pour pouvoir s'asseoir. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, que des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent penser que moi, je dois laver les pieds de telle personne qui veut, effectivement, parce qu'ils sont dans la classe supérieure. Et surtout, prendre un exemple, tous ceux qu'on appelait, effectivement, dans les classes, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ainsi, 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 c'était différent, c'était quand même difficile, de cette manière ou d'une autre. Mais là, maintenant, parce que dans cette proportion-là, c'était donc des hommes qui servaient donc de Dieu, les Seigneurs dans les temples, effectivement, et d'autres qui étaient un peu des prédicateurs, les pharisiens, les saducéens, les zéroliens, ainsi de suite, effectivement, en grande majorité. C'est comme ça, c'était en Israël. Alors, pensez à quelque chose comme... Parce que déjà, regardez ce qui se passe, effectivement, dans la personne. Si cette personne, aujourd'hui, devient un prédicateur, ou devient, je ne sais pas moi à quel point, je ne vais pas voir, déjà, en lui-même, s'il ne fait pas attention, il y a cet esprit d'orgueil qui rentre. Il était bien avec le peuple, maintenant, il change. Il devient quelqu'un qui se sent qu'effectivement, que je ne suis pas au même niveau. Non, nous sommes tous au même niveau. Amen, Amen, Amen. Oui, non, nous sommes... Il n'y a rien qui fait qu'effectivement, que nous ne serions pas tous au même niveau. Pour quelle raison ? Premièrement, un, nous sommes tous fils de Dieu. Donc, nous avons tous reçu la même grâce. Ce que j'ai dit, je ne sais pas, on voit, c'est écrit. C'est l'apôtre Pierre qui a dit, parce qu'on voulait traiter ces... des païens qui venaient de quoi, effectivement, de l'Union. On a dit, non, non, nous avons tous... Nous croyons être sauvés de la même manière que... Donc, effectivement, c'est comme cela que le Seigneur... Donc, parlons donc des pharisiens et du Seigneur, parce que les pharisiens, c'était vraiment des hommes qui étaient tellement rigides dans cette religion juive, effectivement. Ouf ! Approcher, il ne peut pas pas approcher. Et ça, tu ne peux pas se toucher, ça ne peut pas toucher. Effectivement, c'était des hommes qui, quand ils marchent, effectivement, ils étaient 100% revêtus de Moïse. Oui, mais l'apôtre Paul l'a dit. Pharisien, pharisien, et s'il n'est pharisien. Donc, c'était vraiment... Si on voit, effectivement, les gens qui sont... Alors, bon, mesdames, regardez, non. Donc, le Seigneur, notre sauveur, Lui. Regardez bien la manière dont les saintes à qui tu nous montrent. Il n'avait pas une prestance pour montrer que je suis tel. Non. Non, jamais. La Bible nous dit, dit-lui, qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il s'est élevé devant le communard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Et voyez-vous, mon frère et ma soeur, c'est le signe. Vous savez, il ne faut pas aller trop loin. Il faut simplement qu'on voit, effectivement, le modèle que le Seigneur... Parce que vous me direz, mon frère, c'est pas possible. Je vous dis, écoutez très bien que vous puissiez avoir compris. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Et cet immeuble dont la paix est tombée. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Mais s'il consent à donner sa vie, qu'est-ce qu'il fera ? Il verra, il ne croit. Qu'est-ce qu'il va faire, ce procédé ? Il va prolonger ses jours. Donc, s'il est dans un fils ou dans un prédicataire, il doit avoir la même nature que Jésus. Vous voyez maintenant ? Donc, vous comprenez. Donc, ce n'est pas qu'une formule, mais c'est la vérité. Donc, s'il était comme ça sur la terre, et qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'en tout cas, Christ est en moi, alors, on doit voir cette nature de Christ. Souvent, on court d'abord sur le miracle. Il faut qu'on voit le miracle. Ce n'est pas ça que Dieu demande d'abord. Vous avez entendu une fois, un saint de la chrétienne, le Seigneur dit, « Ah, c'est si tous connaîtront que vous êtes vraiment disciples, et si vous faites beaucoup de miracles. » Ce qui est plus important pour Dieu et qu'il cherche à pouvoir avoir à nous, ce n'est pas autre chose. Le Seigneur, notre sauveur, ne cherche pas à pouvoir me voir à moi. Souvent, comme j'ai toujours eu à pouvoir dit, les hommes veulent dire, « Il faut que les gens me connaissent, il faut qu'on connaisse mon oncle. » Souvent, je dis, « Ça ne sert à rien. » Tu peux même être reconnu par tout le monde, le journait de le monde entier, et on citait ton nom, tu es le plus grand, mais devant Dieu, tu ne fais rien. Et puis, Dieu ne te connaît même pas. Alors, c'est ici. Et puis, il ne cherche même pas à te connaître, toi. On vous dit, « Ah, mes frères, comment ? » Mais non, il ne cherche pas à te connaître. Notre frère, Zachée, tout à l'heure, a été conduit à pouvoir lire dans un psaume. Ça semblait un peu être ennuyant, mais j'ai dit que Dieu soit béni. C'était un peu trop long, vous vous dites, « Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? » Mais que Dieu soit béni. Si vous avez bien prêté attention à ces psaumes, vous comprendrez. Vous savez que c'est là que est écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Vous savez, le regard que les hommes posaient sur lui, c'était déjà écrit là-dedans. Vous voulez lire un peu ? Psaume 22. Voilà, c'est ça. Donc, chapitre 22 de Psaume, il dit, voici le verset 22, parce que le verset 8, pardon, il dit, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, s'écourent la tête. Récommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel les sauvera. » Vous savez ? Eh bien, il les dévirera, puisqu'il aime. Ce ne sont pas les paroles que les phaïsens se décèrent disaient à la croix ? Ah ben, quand ils venaient vers lui, non ? Ah oui, oui, bien sûr que oui. Ils se moquaient de lui, mais lui, mais lui, parce que tu es venu, mais il descend de la croix. Et nous croirons, effectivement, que Dieu est en tête. On se comprends, non ? Eh ben, oui. Donc, effectivement, il était le méprisé des hommes. Vous voyez, frères et sœurs, que c'est quand même très important de réaliser que ce que Dieu cherche à pouvoir voir dans ce temps-ci, et même, et puis que là, c'est là, j'ai commencé, effectivement, et que bon, nous passons par les épaules, c'est que Dieu cherche à pouvoir voir dans un homme. Qu'est-ce qu'il cherche à pouvoir voir dans un homme ? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Vous me suivez ? Vous le répétez tout le temps. Vous me suivez, ça ? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequels sont nés ? Pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et dans Jacques, on dit, il nous a engendrés. C'est donc, sa parole, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que Dieu a engendré ? Il a engendré qui ? C'est le seul problème. Dans Hébreu, au chapitre 1, vous vous souvenez ? Amen. Lesquels des anges Dieu a-t-il jamais dit ? Tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Nous tous ici, nous sommes nés des hommes. vous suivez, non ? Vous suivez, non ? Et c'est dans cette naissance, effectivement, que nous avons été tous déchets. Vous vous souvenez ? C'est la raison pour laquelle vous avez vu que le séjour de mort était là, comme vous avez entendu, et tout le monde tombe dedans. et puis, vous vous souvenez encore, puisque vous avez la connaissance, quand on a posé la question qui est digne de venir même regarder le livre parmi les hommes, la nature des hommes, on a regardé. est-ce qu'il n'y avait pas des hommes comme Moïse, comme des saints dans l'Ancien Testament ? Je pose la question. Vous lisez la Bible, non ? Oui, oui. Mais on a posé la question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui soit digne, qui peut se battre la poitrine en disant que moi, je suis digne parce que j'étais dans la présence de Dieu, je fais ceci. Oui, bien sûr. Et Dieu a fait de moi, par exemple, Moïse vous dit, moi, Dieu m'a choisi, je l'ai vu dans les bouillardons, si cela, j'ai fait sortir du peuple disant, effectivement, il marchait devant moi, et c'est ci et cela. Et puis, ce que disait le peuple, effectivement, il sortira, il dirait, je suis digne. On n'a pas vu Moïse. Il avait les droits. Vous me suivez ? Il avait les droits. Tous ceux qui ont, ils avaient les droits, que ce soit, les liés, tous les prophètes, ils avaient les droits. Là, il y a bon, on leur a laissé la liberté, voire, c'est sentir. Et pour que la mec, en tout cas, moi, je suis digne, je sors, effectivement, je suis digne, effectivement, de pouvoir arriver, de pouvoir venir et prendre le livre. Si tu étais digne, pourquoi tu étais dans le séjour des morts ? Parce que c'est lui qui est digne, il ne peut pas rester dans le séjour des morts, si dans le séjour des morts, parce que tu as un problème. Samuel, Samuel, dans le séjour des morts, on a crié, on n'attendait, personne n'avait le courage. Il savait que le fait que tu sois là, ça démontrait déjà que je ne suis pas digne. oui, bien sûr, madame. On a cherché en haut, à gauche, à droite, en dessous, on a créé, on est allé dans le sous de la mer, effectivement, on a tout cherché. On dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu cherches ? Parce qu'il y a eu quand même des Moïse. Des élèves, on les a vus, effectivement aussi. Ils ont fait le centre de feu du ciel, ils étaient quand même dignes, ces hommes-là. Mais tu cherches quoi ? C'est pour ça, frères et sœurs, parfois les gens se fâchent, ils disent, le frère Léonard, il en a après, je n'ai pas après quelqu'un. Mais parce que vous ne comprenez pas, en fait, en réalité, les dangers qui nous courent. Et qu'on ne connaît pas vraiment bien Dieu, effectivement, dans sa façon. Oui, frères et sœurs, c'est vrai. On est ignorants de beaucoup de choses. On pense qu'on est ce qu'on sait, mais on est ignorants. C'est vrai. Tous ces hommes-là, ils étaient vraiment capables, ils ont fait. Quel miracle, et Moïse n'a-t-il pas fait ? On dit même qu'ils ont été, donc ils ont traversé la musique, ils ont traversé la mer rouge, ils ont été baptisés à Moïse. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, hein ? Baptisé à Moïse. Et puis, il y avait un rocher qui les suivait. Quand on regarde pour le miracle, Moïse a été un prophète extraordinaire. même la manne est descendue. Ils avaient besoin de la viande, mais la viande est venue. Ils avaient besoin de l'eau. Dieu dit, Moïse, toi, par le rocher. qui est l'autorité, qui est la puissance, on voit. Par le rocher, il donnera de l'eau, il obéira. Quand la mère était là, effectivement, Dieu dit, mais Dieu, pourquoi tout s'écrit ? Simplement pas, le Moïse. C'est vrai, il lisait les Écritures. Cet homme-là est un homme puissant. Parce qu'il y a les pharaons, effectivement, alors, il dit, jette le bâton que tu as. Arron, jette le bâton. Vous me suivez ? Arron, jette le bâton. Le bâton de Moïse, il devient un serpent. Ah, j'en ai ça. Il vient, effectivement, s'il y a des bâton. Nous aussi, il jette l'air aussi. Bâton. L'air bâton devait certainement des serpents aussi. Mais Moïse n'a pas tremblé. Il est resté debout. Parce qu'il connaissait sa cognition. Et voilà que le serpent de Moïse se redresse et attend. Ce qui est merveilleux, j'ai toujours dit cela, j'ai dit que c'est merveilleux cela. Les deux ne seraient pas là pour vous fouiller. Non. D'abord, regarde. Le premier, il était là, et puis voilà, c'est celui de Moïse qui se redresse et qui commence à avaler le premier. Mais le deuxième, il pouvait fouiller. Et voilà, c'est caché. Non, il ne pouvait pas. Il devait rester là que le premier soit avalé, qu'il soit tout oufien. Parce que c'est Dieu qui avait le contrôle, mon frère. Et personne ne pouvait rien faire. Moïse était tranquille, il regardait effectivement. Alors là, quand Pharaon a vu, donc toute la magie, toutes ces choses, effectivement, ont été avalées là-dedans. Dans le pouvoir, les pharaons, là où c'est, dans les bâtons de Moïse. Oui, monsieur. Vous savez que le monde entier parle de cet homme Moïse. On connaît Moïse. On connaît les exploits de cet homme, effectivement. Alors quand l'ange a crié, effectivement, Moïse devait sortir. Parce qu'il dit, mais j'ai fait sauter les enfants, je l'ai conduit, effectivement, j'ai tout fait, effectivement. Bien sûr, il pouvait dire, je revendis cela, oui, j'ai le droit. Mais Moïse n'avait même pas la tête pour s'élever la tête. Parce qu'on regarde, effectivement, on regarde Moïse, il dit, mais si toi, tu coubes la tête. On a vu ta puissance Moïse, tu coubes la tête, effectivement, si. Et qui va faire? On a également, et toi, tu as fait de fondre du ciel, le feu quand même. Qui est digne, alors? Alors, on descend, on descend un peu dans le fond du dimanche. Mais Jonas, tu étais quand même l'évent du poisson trois jours et trois nuits. Tu peux dire que moi, j'ai résisté là-dedans, lève-toi, et il dit non, je préfère rester encore là-dedans. Parce que je ne suis pas digne. Mais alors, qui est digne? C'est pour ça, on a regardé tout cela, mais on a regardé, non, mais j'en peux-toi. Non, 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 on a fouillé, il y avait l'espérance, on se reposait sur des grands hommes comme Moïse, pour ne plus que lever la tête et regarder les livres. Juste regarder. Non, Moïse, il dit, je ne suis pas digne. Mais Moïse, je ne suis pas digne. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait, Dieu? Qui est-ce que tu cherches, oh Dieu? Alléluia! C'est important, mon frère et ma soeur, de savoir, qu'est-ce que Dieu cherche dans ta vie? Ce n'est pas toi qui cherches. Parce qu'on a tendance à dire, moi, 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 je suis. Mais toi, tu n'es rien. Tu n'as aucune capacité de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toi que Dieu cherche. Alléluia! Dieu cherche quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Oui, mon frère et ma soeur, quand nous naissons de nouveau, ce n'est pas nous. Non. Parce que si tu restes toi, tu n'es pas donné de nouveau. Parce que, comme vous le savez, notre plus grand adversaire, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la soeur, c'est moi-même. C'est si vous l'entendez, est-ce que vous prêtez vraiment attention? C'est ça le problème. On dit, ah, frère, c'est la vérité. Mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas parce que la preuve, c'est que quand vous sortez, il suffit simplement que quelqu'un te dise quelque chose de contraire. on a touché ton toit. Ta personne, la personne la plus importante, moi ici, le moi, on m'a insulté, moi, moi, vraiment moi, il a touché moi. Alors, dis-donc, toi, toi, tu es qui? Et si moi, personne ne peut me toucher. Parlez de moi. En fait, c'est ça, en fait, le problème. Donc, si tu comprenais d'abord qui tu étais et la grâce que Dieu t'a fait, tu diras, mais si aujourd'hui, on m'insulte en disant, ah, tu es vraiment un voleur, un voyou, même s'il me dit, je ne veux pas m'en vouloir à la personne. Écoutez bien, quelqu'un, je l'ai dit, quelqu'un peut m'insulter, il peut se lever. Pourquoi il m'insulte? Quand il dit tout ce qu'il y a pour moi à dire, je dirais, tu as raison. Ben, ben oui, bien sûr. Le moi que tu insultes là, il a fait toutes ces choses. Tu peux m'insulter, je ne vais pas me dire, oui, tu m'insultes moi. Non, 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 c'est moi, l'AGB qui parte. Donc, en fait, c'est lui qui a toujours porté les problèmes dans ma vie. Et quand tu m'insultes, c'est que tu avais vu que il était comme ça. Je ne vais pas commencer à dire, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Non, non, il ne se venge jamais. Non, il ne va pas se venger, jamais. On compte et dit, mais Seigneur, gloire à toi, qui me délivrera de cela? Vous comprenez, frère, c'est ça que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. Il faut qu'on soit débarrassés de nous-mêmes, mon frère et ma soeur. La nouvelle naissance, c'est ça. Parce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous ne changez pas. Vous défendez la chose qu'il ne faut pas défendre votre moi. Laissez-les vous insulter. Oui, parce que c'est vrai. Cet homme, jamais il a fait des choses immondes. Il s'est collé à moi, mais je n'en veux pas. On va l'insulter, il dit, mais c'est lui qu'on insulte, il n'a pas de problème. Et moi, frère, je n'ai pas de problème avec toi, parce que c'est lui qui est en moi. Il m'a fait savoir que tu es mon frère, que tu es ma soeur. Tu peux dire ce que tu veux. Voleur, adultère, je n'en sais rien, pas de problème. De toutes les façons, je l'étais. Vous savez, ça quand, il y a un adultère, il est ceci, tout, je disais, je disais, je disais, Seigneur, merci parce que là, vraiment, tu m'as sauvé. Je peux voir maintenant que tu m'as délivré. Parce que cette nature-là était toujours accrochée à moi. Mais c'est sûr, c'est-à-dire. Nous devons comprendre qu'il est absolument nécessaire que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche à voir. Aussi longtemps que toi, soeur, toi, frère, tu conservas cet amour propre, plus profond de toi-même, tu ne pourras jamais aller plus loin. Tu seras toujours un membre d'une église, tu vas te réjouir, je connais le message, c'est ceci, la lumière, mais en fait, la lumière, elle ne brille pas pour toi. plutôt elle t'aveugle-toi parce qu'au fur et à mesure que tu la regardes, tu ne vois pas tellement très bien, mais tu n'as pas compris que la lumière, comme elle est là, si je la fixe toujours comme ça, après que je ne vous verrai plus, c'est sombre. à quoi ça me sert cette lumière ? Pour m'éclairer ici, je ne regarde pas la lumière comme ça, oh quelle belle lumière, ah la lumière puissante, elle est vraiment magnifique, je suis longtemps que je reste comme ça, elle est magnifique mais je ne vois rien. Elle est magnifique parce qu'elle permet que mes yeux voient et que je ne vois rien. Je ne glorifie pas la lumière, je glorifie les écritures que la lumière y a à me montrer et effectivement cela aussi. Donc, nous comprenons qu'effectivement qu'il est important qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu cherche à pouvoir voir dans chacun de nous. Ah, désormais, désormais, déjà, je vais être un homme bien, un bien, 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 et alors à ce moment-là je crois que le Seigneur quand il va me voir alors il sera très heureux. Quel est le bien que toi tu peux faire ? Qui ferait que quand Dieu te regarde il est content ? Parce que souvent quand on est dans cette nature c'est qui le combat que nous avons le notre moi chaque fois qu'on va faire les biens quand on fait vous me suivez le bien qu'on fait pour quelqu'un vous attendez après cela qu'on vous glorifie qu'on dise ah, cette sœur il est bien il m'a acheté les chaussures il m'a donné à manger en fait il y a toujours derrière l'attente d'une récompense de la part de la personne la gratification ça c'est le bien ça c'est le bien que tu sais faire quand tu le fais par exemple quand tu le fais tu ne m'as pas dit merci quand même tout ce que j'ai fait ici tu ne dis même pas merci tu attends merci mais Dieu notre Seigneur a une façon de faire les choses qui choquent souvent quand je parle à cela les gens ça les choque c'est la parole de Dieu si vous êtes enfant et vous comprendrez il dit ne prêtez pas seulement à ceux que tu attends qu'on puisse te rembourser quand j'ai lu ça j'ai dit c'est extraordinaire humainement parlant l'homme ne peut pas supporter quand quelqu'un vient m'emprunter de l'argent j'attends que tu viennes me rembourser en plus j'ajoute un interne vous me suivez frère et soeur même dans les fonds je veux que vous suivez parce que le jour où vous passerez au jugement je ne dirai pas parce que nous ne savions pas donc apprenez ça c'est dans la Bible mais quand je prête l'argent je commence à tourner les pouces je compte les jours parce que la personne elle dit qu'elle va venir me rembourser tel jour vous voyez ça commence à travailler dans vous parce que ça c'est la chose qu'on ne peut pas toucher frère il y a deux points très sensibles il ne faut pas toucher cela parce qu'après ce sont des questions qui vont venir c'est ça le problème c'est ça le problème donc quand toi tu prêtes l'argent le Seigneur a dit quand tu prêtes quand tu prêtes l'argent n'attends pas qu'on vienne te rembourser ne prêtez pas seulement aux riches qui disent moi je vais lui prêter parce que c'est comme ça la Belgique c'est pas grave le système bancaire c'est comme ça avant qu'on te prête même 100 héros on va d'abord voir les fiches de prix la régularité les CC est-ce qu'il est vraiment régulier pour 100 héros régulier dans le remboursement tout ça apporte en compte une fiche de prix la date de naissance le certificat de nationalité c'est la naissance tout ça tout ça pour 100 héros parce qu'il doit avoir des garanties pour que tu récupères s'il n'a pas tous ces documents-là on ne te prête rien c'est ça la banque mais nous ne soyons pas comme cela quand quelqu'un vient t'emprunter de l'argent quand ton frère quand ta soeur lui a demandé aide-moi pour ça j'ai besoin que tu mettes et que tu as ne fais pas 150 calculs je connais je sais que c'est pas facile pour tout le monde surtout quand vous avez entendu que ces frères-là une fois qu'il a emprunté là-bas difficile de pouvoir rembourser la soeur là puis maintenant il vient chez toi alors tu commences à regarder il dit pasteur je veux un peu te demander c'est aussi parce que la personne a de l'amour la personne il veut s'être sûr que s'il fait c'est bon quand il demande c'est normal est-ce que vous comprenez mais maintenant les chrétos te disent quand tu prêtes à quelqu'un n'attends pas que la personne puisse te rembourser vous savez c'est biblique non ? c'est écrit ok quand vous organisez des fêtes n'invitez pas seulement les gens auxquels vous attendez qu'un jour quand il veut organiser les fêtes aussi vous voyez la nature de l'homme quand il veut aussi organiser il doit se souvenir que moi aussi je l'avais invité l'anniversaire arrive il y a des gens qui souffrent ici et là je lui ai trouvé les cadeaux je lui donne ces cadeaux donc ça veut dire que quand je te donne mon cadeau tu dis pas comme ça quand je te donne mon cadeau ici souviens-toi que mon anniversaire est proche donc le jour de mon anniversaire n'oublie pas que je suis venu te donner ce jour-là je vais t'envoyer même un e-mail ou un SMS qui est là ça approche pour que tu aies le temps de préparer aussi pour me donner il y en a de ceux parfois qui s'énervent tu n'as pas vu que c'est mon anniversaire quand même j'ai vu mais alors c'est quand même l'anniversaire si ça commence à devenir comme ça frères et soeurs ça c'est le bien que l'homme naturel bien faire alors si alors ça veut dire que j'étais invité donc j'attends aussi et surtout les jours de ton anniversaire si tu ne m'as pas invité tu t'ignores donc vous voyez des frères et des soeurs ici le jour parce qu'il n'a pas participé au gâteau je donne un exemple on ne l'a pas invité pour prendre un petit morceau de gâteau quand il te voit il commence à regarder les ampoules mais ces ampoules-là tu l'as toujours vue depuis longtemps mais tu l'as connu cette ampoule pourquoi ? pour que toi tu passes comme ça ah il ne voyait pas les ampoules mais non il voulait t'éviter parce qu'il dit tu ne m'as pas donné des gâteaux moi non plus je ne veux pas vous comprenez c'est ça ce que les hommes sont ça vous semble drôle mais c'est comme ça bon avec un tel état des biens que vous voulez apporter quelle est la part de Dieu pour pouvoir vous bénir là-dedans j'ai acheté un vêtement que je t'ai donné aujourd'hui n'oublie pas aussi qu'un jour il faut quand même penser à me donner aussi un vêtement être un véritable croyant un fils de Dieu une fille de Dieu ce n'est pas donné à tout le monde oui ce n'est pas le fait de s'asseoir dans une église de chanter de se réjouir de sauter et puis de rentrer à la maison de dire que je suis un enfant de Dieu non c'est une vie de sacrifice et de souffrance de renoncement à soi-même et ça vous ne devez pas l'oublier cette vie là que Dieu demande et qu'il attend de vous que vous n'arrivez pas pour vous faire ce qu'il y a quelque chose c'est une vie dont la Bible nous fait savoir de vivre pour je n'ai pas bien entendu vous le saviez quand même c'est quand même extraordinaire donc la vie d'un fils une fille de Dieu ce n'est pas de vivre pour lui-même c'est-à-dire qu'on ne regarde pas son intérêt on regarde l'intérêt des autres est-ce que vous voyez que dans votre vie cette chose là marche comme ça que Dieu vous bénisse soyez sincère chacun voit son intérêt propre chacun cherche sa propre gloire mais il ne cherche pas aussi l'intérêt de l'autre on veut seulement soi 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 mais là le maître nous revenons dans ce que nous avons dit on nous dit qu'il a mis son amour son comble effectivement ayant donc aimé les siens ce n'était pas seulement le verbe donc la parole mais il a voulu démontrer cela il a mis donc de l'eau dans le bassin et chose impensable il s'est ingénué lui-même il a pris le linge linge ça c'est impensable je ne sais pas si vous pouvez vous représenter cela vous savez je me suis mis moi-même sincèrement à la place de Pierre j'aurais réagi la même chose j'aurais dit seigneur non pas moi sincèrement aussi vrai que Dieu connaît mon cœur j'aurais dit je peux seigneur pas moi moi non c'est moi plutôt qui dois te laver les pieds mais pas moi c'est quand même une réaction non parce que je sais qui il est je sais qui tu es je ne suis pas quelqu'un qui est que toi tu viennes tu mettes le linge comme ça c'est moi qui ai besoin de toi comme Jean-Baptiste il a pouvoir parce que il est celui qui m'a envoyé baptiser il m'a dit c'est lui sur qui tu verras descendre l'esprit effectivement ainsi c'est celui-là il savait qui était cet homme en face de lui c'est celui dont tous les prophètes ont espéré par les mêmes pour lesquels la Bible existe effectivement il savait c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi mon frère et ma soeur ce n'est pas une religion chacun de nous doit comprendre effectivement que ce n'est pas une religion donc on doit vraiment apprécier ce que Dieu fait dans notre vie il s'est tellement abaissé mais nous nous ne cherchons pas nous ne désirons pas pendant la simplicité non c'est toujours l'orgueil on veut toujours être pris pour quelqu'un de plus effectivement de plus sage de plus intelligent de plus spirituel on n'a pas cherché cela souvent souvent vous voulez toujours vous rendre tellement plus important par rapport ce n'est pas possible quand vous nous décidez important qu'on doit arriver à pouvoir se faire passer pour que les frères considèrent que nous sommes je ne sais pas moi quelque chose comme ça c'est absolument réfléchissons un peu sensationnel qu'est-ce que je suis en réalité qu'est-ce que je suis si important de moi-même pour que quand je m'approche que les frères puissent arriver pour voir qu'est-ce que j'ai de si important et voilà c'est lui qui avait quelque chose de tellement si important nous a montré effectivement la voie pour que nous comprenions que c'est lui qui avait tellement si important et qui est plus gros il a la capacité de voir s'abaisser plus bas et accepter même l'humiliation cela démontre qu'il a quelque chose en lui il est tellement si puissant alléluia qu'il peut descendre tellement si bas et remonter si haut alléluia gloire au Seigneur nécessaire que nous comprenions cela parce que lui-même il a fait il a versé de l'eau effectivement dans le bassin et il a commencé c'est Pierre qui dit non, non, non non, non c'est pas possible Seigneur pas moi il a regardé on va le lire regardez verset 4 il dit c'est les vagues des tables et aux tasse des vêtements et puis un linge dont il s'est saigné ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis donc à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sans vous voyez donc là au laver les pieds il faut quand même se mettre dans une position humilité non ah oui parce que tu peux pas les pieds comme les pieds moi pour le laver je fais comme ça je me mets à genoux je m'incline pour arriver à ce stade lui il est le maître moi je me genoux et je lave effectivement c'est quand même extraordinaire alors il dit et il va s'adouer dans un bassin et là je dis il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit oh là là toi écoutez bien Seigneur non c'était pas n'importe quel Seigneur il savait toi Seigneur tu me laves moi les pieds même si les autres n'ont pas n'ont pas n'ont pas n'ont pas possible chez moi ça passe pas maître laisse moi les faire moi je l'avais dit il dit Jésus lui répondit ce que je fais tu ne les comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt puis il dit Pierre lui dit non jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi vous voyez combien c'était tellement difficile mais important pour ce que le Seigneur faisait c'est lui même qui l'a désiré il dit je ne fais pas ça par plaisir je fais ça parce que je le veux tout ça mon frère et ma soeur je ne sais pas si on a compris tout ça parce que le Seigneur a eu à pouvoir vouloir que ses disciples puissent avoir part avec lui il dit mais frère mais oui qu'est-ce qu'il nous a dit dans le chapitre 14 que votre coeur ne se trouble point après avoir fait tout cela croyez en Dieu et croyez en moi je m'en vais vous préparer pour que là où j'y suis vous y soyez est-ce que vous suivez c'est-à-dire que il mettait un seau à ses paroles pour que peu importe après toutes les tempêtes qui s'apparaissent il va pouvoir secouer que Dieu dans le ciel sache que ceux-là ils doivent être réellement dans le ciel et dans sa présence il dit tu ne sais pas encore ce que je fais ben si je ne te les fais pas tu n'auras point part avec moi c'est-à-dire que il s'est tellement humilié pour montrer l'amour qu'il a à l'endroit c'est qu'il veut tellement il les aime tellement qu'il faut qu'ils soient avec eux il est tellement arrivé à pouvoir s'humilier même laver leurs pieds c'est-à-dire qu'il est devenu leur esclave contre parenthèse un roi un Dieu comme ça qui veut s'humilier à ce point-là comment peux-tu se séparer le séparer de ceux-là qu'il a tellement il y a pouvoir à descendre jusqu'à se mettre à ce niveau-là c'était un saut qu'il mettait en fait c'est pour ça que vous remarquerez que Dieu te bénisse c'est pour ça que vous remarquerez que dans le chapitre 17 il a clôturé par la prière et en fait tout ça et puis il dit le père maintenant vous pouvez demander le père vous aime parce que vous m'avez aimé est-ce que vous comprenez cela je ne sais pas si vous êtes dans le cas il donne effectivement des certitudes et que pendant qu'il parle effectivement Dieu entend ils ont c'est pour ça regardez très bien comment il réagit comment il parle effectivement dans l'écriture chapitre 17 il dit quelque chose qui touche toujours le cœur de Dieu regardez très bien il dit ici verset 6 il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du mieux du monde ils ne connaissent que ton nom à toi c'est ton nom qu'ils connaissent vous vous souvenez nous en avons parlé parce que Dieu vient à son nom je vous l'avais cité l'autre fois dans Zéchiel chapitre 36 pour peut-être le dire pendant que nous sommes là il dit regardez très bien Ézéchiel 36 verset 22 il dit oui tout le monde verset 23 il dit voilà verset 20 d'abord verset 20 Ézéchiel 36 verset 20 il dit vous y êtes ils sont arrivés sur les nations où ils allaient et ils ont profané mon nom c'est ça non ? mon nom c'est un nom parce que c'est vrai ici ils ont écrit mon nom c'est ça non ? ils ont profané mon nom en sorte que ce qu'on disait d'eux c'est le peuple de l'éternel c'est de son pays qui sont donc sortis vous suivez ? et j'ai voulu verset 21 sauver l'honneur de mon saint nom qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée c'est pourquoi verset 22 dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi donc les nations où vous êtes allés je sanctifierai mon grand nom qui a été donc profané par une nation que vous avez profané au milieu d'elle vous vous souvenez ? donc regardez très bien comment Dieu tient à son nom c'est pourquoi j'ai toujours à pouvoir vous le dire je sais que c'est ça et les gens peu importe je sais que les Seigneurs connaissent mon peuple j'ai dit que dans la bouche d'un homme que je suis dit serviteur de Dieu il ne peut pas sortir un autre nom on ne peut pas élever un prédicateur ou un prophète ou moi je ne sais pas moi qui non monsieur c'est une abomination je ne sais pas je ne sais pas comment dire c'est pas le frère difficile mais c'est dans la Bible il n'y a aucun autre nom qui peut être connu dans les cieux et même sur la terre effectivement parce qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu dans le ciel a des oreilles pour pouvoir Dieu je viens en nom d'Abraham l'île d'Abraham n'a pas été donné comme un nom pour pouvoir ouvrir la porte avec c'est vrai mais bon c'est important que cela soit parce qu'il y a beaucoup de frères par le monde qui sont aussi en connexion qui nous suivent il est absolument important que tous ceux qui sont de Dieu vous avez entendu je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné qui étaient donc du milieu du monde ils étaient donc à toi donc effectivement chaque véritable fils et fille de Dieu tous ceux que Dieu a connu d'avance mon frère et ma soeur ils doivent connaître le nom le nom de qui mais c'est le nom de ce Dieu là le nom de ce Dieu qui est leur Dieu parce qu'ils ne peuvent pas avoir 2, 3, 4, 5 dieux parce que d'abord si vous me suivez très bien d'abord ils sont nés quand même de quelqu'un quand on dit notre père qui est aux cieux donc je dois connaître le père qui est le mien et s'il est mon père je dois connaître son nom c'est normal c'est dans la Bible c'est pour ça que là dans la forme de serviteur il priait maintenant il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes vous pouvez retourner là-bas Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et qu'est-ce qui s'est passé effectivement ils ont gardé donc ta parole donc d'abord ton nom je les ai fait connaître je ne suis pas venu vers eux pour leur donner un autre nom ou leur faire connaître les noms des balles des ceci et des cela et ainsi de suite non mais c'est ces noms-là donc ton nom à toi parce que tu tiens à ton nom ce que nous avons lu donc chaque véritable fils et fille de Dieu comme le saint et doit arriver à connaître effectivement son Dieu alors si maintenant on le connaît c'est pour ça que je disais tout à l'heure effectivement que bon quand on est prédicateur ils se prennent pour qu'on est des femmes non tout un chacun nous sommes pareil ça veut dire que d'abord si je suis il faut d'abord que je sois un fils de Dieu que j'ai reçu les seigneurs comme mon sauveur personnel vous suivez cela que j'ai expérimenté effectivement la justification la sanctification et puis les baptêmes du Saint-Esprit pour que maintenant je puisse maintenant être bien sûr au service de Dieu vous vous souvenez quand même la justification il n'est pas là c'est-à-dire l'oeuvre du du Saint-Esprit la sanctification c'est toujours l'oeuvre de Dieu et pourquoi ils font cette oeuvre-là pourquoi il faut cette oeuvre-là parce que Dieu doit habiter dans son temple mais quand le temple effectivement est sale mon Dieu est saint il faut qu'il y ait un nettoyer soit cette oeuvre-là c'est tout effectivement non donc on nettoie et puis maintenant il vient habiter en eau par quel moyen mais par le baptême du Saint-Esprit donc si moi je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit il y a toujours un souci non si je suis un fils de Dieu je dois viser à ce que mon père demande vous me direz mais comme je disais à notre soeur vous me direz mes frères d'abord très important la justification vous le savez non c'est l'oeuvre du Saint-Esprit est-ce que Dieu est dedans maintenant je vous pose une question la Bible nous fait savoir que à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné quoi le pouvoir de devenir donc c'est-à-dire que c'est l'expérience de l'expérience d'une nouvelle naissance alors si nous sommes nés de nouveau vous y voyez alors à quelle étape nous sommes parce que oui pour naître de nouveau il faut qu'il y ait quelque chose en moi vous y voyez elle nous fait la naissance commence quand la naissance commence quand vous la recevez comme votre sauveur personnelle si vous l'avez vraiment reçu vous me suivez très bien si vous l'avez vraiment reçu en croyant en lui effectivement les changements commencent le travail commence c'est-à-dire que votre vie c'est comme ça que quand vous le recevez vous avez dit tant quand vous l'avez reçu comme votre sauveur personnelle il y a quelque chose qui bat dans votre coeur l'empressement de pouvoir se faire bâtir voyez donc l'acceptation du Seigneur le baptême suit donc nous sommes morts avec lui et on s'est venu alors l'apôtre Paul nous dit que ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit donc là-bas voyez-vous je veux que vous puissiez être spirituel et comprendre les choses de Dieu alors maintenant quand cette vie commence là vous me suivez justification n'est-ce pas si c'est la vie de Dieu et que vous l'avez reçu vous me suivez tous très bien que vous l'avez vraiment reçu tout votre coeur l'accepter alors c'est cette vie là qui va vous conduire jusqu'au baptême du Saint-Esprit maintenant écoutez très bien le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance mais il va certifier que vraiment vous êtes né de nouveau vous comprenez ça c'est important que vous le gardiez dans cela dans votre pensée effectivement parce que le fait de le recevoir est très important c'est le déclenchement de tout en fait et si vous êtes à lui vous me suivez je reviens maintenant dans le Saint-Esprit mais tout ce que Dieu a connu donc avant que le monde soit n'est-ce pas vrai l'agneau avait déjà été immolé dès avant la fondation et non non où était inscrit écoutez bien pas le jour où vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel mais avant même que l'agneau soit donc immolé vos noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau mais qu'est-ce qui vous témoigne qu'ils étaient inscrits là-dedans quand vous commencez ici la justification votre vie déjà Dieu a commencé parce qu'il connaît qui vous êtes alors vous soupirez maintenant au baptême du parce que vous étiez déjà dans la chose avant que le monde voici ce qu'il dit effectivement Dieu c'est vrai nous avons été élus avant la fondation maintenant vous comprenez maintenant ça ne se comprend pas intellectuellement mais spirituellement on saisit maintenant quand on parle des étapes effectivement que là c'est l'oeuvre mais vous comprenez maintenant que quand il descend alors plus que nous avons été connus d'avance c'est pas verbal qu'on laisse me dire non vous-même dans votre vie vous sentez qu'effectivement c'est là que en fait vous comprenez que je suis un élu pas par la bouche que j'exprime à frère frère c'est parce que deux mains je vais les insulter j'ai fait ceci je vais critiquer non l'élection n'est pas comme ça parce que si vous êtes un élu mon frère tout ce que la Bible dit que ça vous plaît ça ne plaît pas votre nature mais quand c'est l'écriture tu plies les genoux un élu ne peut pas discuter l'écriture ni chercher à interpréter l'écriture parce qu'il sait que l'écriture c'est sa vie donc effectivement et puis vous savez ce que la Bible dit non ? dans Jacques chapitre 1 verset 11 il nous a engendré selon quoi ? sa parole et si nous sommes engendrés par la parole nous sommes donc sémence parole or si nous sommes sémence parole c'est que nous sommes aussi la parole de Dieu alors s'il vous plaît toi sœur toi frère tu es la parole de Dieu comme tu dis et comment peux-tu arriver à pouvoir combattre l'écriture il n'y a que la sémence du malin dont la sémence de Satan diable effectivement qui peut combattre la vérité quand l'écriture lui a montré il va discuter moi je suis ici mais quand l'écriture dit ah quand on est des dieux en fait on ne peut pas faire autre chose peu importe ce que l'autre personne a dit ce qu'on peut te dire à gauche et à droite tes oreilles sont bouchées à autre chose et ouvertes simplement l'écriture l'a dit pourquoi ? il y a la profondeur il n'y a pas la profondeur autrement que Dieu te bénisse ma sœur autrement vous jouez la comédie et vous jouez avec vous-même mais Dieu aura toujours son compte alors regardez comme il a dit pour te monter encore davantage effectivement ce qu'il a dit effectivement il dit je fais connaître ton nom aux hommes alors vous pouvez remarquer effectivement que lorsque il a eu à pouvoir enseigner ses disciples effectivement et comme vous l'avez fait il n'a pas fait connaître aux disciples autre chose qu'est son nom vous savez non je suis venu en nom de mon père vous connaissez cela non puis il a appris il dit je fais connaître ton nom aux hommes vous connaissez non remarquez quand Pierre a été donc présenté devant les salaires de tous ces gens là vous vous souvenez dans acte chapitre 4 vous avez remarqué le problème qui s'est posé c'est que ces hommes là défendaient Pierre et les autres de pouvoir prêcher et prier en son nom vous vous souvenez c'est le nom le grand problème était c'est le nom on doit abandonner c'est le nom c'est le nom de Dieu et lui le Seigneur lui a dit vous vous souvenez non quand il a prêché il dit c'est lui qui ne mange je m'achète de bon bon sang tous sont partis les disciples sont partis et puis regarde pourquoi vous ne partez pas c'est toujours Pierre ok il n'y en a d'autre qu'à toi c'est toi qui veux les paroles de la vie mais c'est pas vrai qu'est-ce que le Seigneur leur a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous entendez ça donc il a fait son choix c'est-à-dire l'élection il dit mais l'un de vous est un démon vous comprenez cela les démons sont partis regardez maintenant pour témoigner effectivement ce que le choix que le Seigneur avait fait qui sont vraiment des élus les jours où on voulait effectivement on les a on les a mis là effectivement nous vous interdisons de prêcher ou de parler à qui que ce soit de ces noms là vous avez entendu la réponse vous avez entendu la réponse cet homme s'est redressé il est vraiment étonnant excusez-en vous-même devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu je vais faire quelque chose pour plaire aux hommes on est dans le groupe effectivement on doit parler non mon frère Pierre a dit non jamais nous ne pouvons pas prêcher ni annoncer ce que Dieu nous a dit Jésus est les noms il a affirmé cela devant tout le monde effectivement ça c'est l'élection regardez l'apôtre Paul il dit mais je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que parmi vous que Jésus-Christ Christifié tous ces hommes effectivement vous pouvez voir effectivement mon frère et ma soeur combien ils t'aînaient ils disent j'ai posé un fondement comme un sage architecte un autre bâti dessus mais que celui qui est bâti fasse donc attention il n'y a pas d'autre fondement qui peut être posé si ce n'est Jésus le Christ ça ne doit pas devenir pour vous une formule mais une réalité importante pour vous parce que Dieu tient à ce que ce nom là soit connu effectivement alors si moi je suis donc serviteur de Dieu c'est-à-dire serviteur de Jésus-Christ alors quel est le nom que vous voudriez que ça saute dans ma bouche non parce que sinon c'est pour que nous comprenions quel est le nom que vous vouliez que ça saute dans ma bouche le nom d'un grand homme non bon si il y a un grand homme quel est donc ce grand homme je crois que il y a un cantique quel est grand que soit tel non sœur réveillez-vous mon frère réveillez-vous attendez non j'ai dit attendez vous entendez parce que bon j'ai demandé maintenant quel est le nom que je dois prononcer dans ma bouche que vous avez toujours enfin j'ai dit le nom d'un grand homme je me suis dit bon ce sont des grands hommes de Dieu c'est ça non on a toujours les gens qui vous visitent dans la maison on partit à gauche à droite il faut toujours parler du grand homme de Dieu et du grand homme de Dieu on peut tout faire on l'a même le grand homme de Dieu lui pas que le frère il faisait il était en train de voir je vous dis moi de la Bible parce que c'est pas moi qui peux vous juger le Seigneur me dit c'est pas moi qui vais vous juger il dit mais les paroles que je vous ai annoncées Jean chapitre 12 verset 41 jusqu'en Robatap lisez bien vos Bibles alors je pose la question quel est les grands hommes que je peux arriver parce que si je me réfère à ce que nous avons parlé tantôt après chapitre 5 je voulais trouver les grands tomates je vous pose la question et puis Dieu est vraiment extraordinaire vous connaissez les livres de commencement c'est bien la Genèse ça a commencé maintenant nous sommes un peu plus l'un de la Genèse vous me suivez s'il vous plaît si j'avais la possibilité d'avoir vous écrire avec la lampe rouge là j'écrirai ici on mettait non mais c'est pas le livre de commencement vous me suivez bien c'est la Genèse donc nous on est plus loin de la Genèse bon c'est la Genèse il y a des grands hommes effectivement donc vous pouvez citer bon maintenant nous sommes maintenant vous voyez là où nous sommes en fait le livre de commencement maintenant regardez très bien ce que je vous ai dit tout à l'heure toujours en rapport avec les grands hommes vous avez dit mon frère il faut parler des grands hommes des grands hommes des durs la radio si ces hommes étaient des grands hommes c'est à cause de Dieu c'est pour la gloire de Dieu si Dieu n'avait pas réagi il n'y a pas eu des hommes que nous construisons comme grands maintenant regardez très bien les livres de la commencement c'est donc le jour de la Genèse bon les livres de la fin c'est quel livre l'apocalypse donc l'apocalypse c'est ce que nous avons cité tantôt sur le chapitre 5 c'est pas en Matthieu mais c'est les livres de la fin donc il nous dit qu'on a posé la question donc même tous les prophètes qui vont venir et parce que nous ne sommes pas encore arrivés dans la fin donc tous ceux qui doivent venir jusqu'aujourd'hui on pose la question pour nous montrer déjà il a dit je suis l'alpha et l'oméga afin que vous compreniez donc je n'ai pas placé ça dans la Genèse ils ne sont pas dit non vous faites la Genèse non je vais placer ça l'apocalypse donc l'apocalypse est-ce que vous avez compris c'est l'apocalypse maintenant tous les hommes qui vont venir jusqu'aujourd'hui même dans les âges et tout ça l'apocalypse les âges et tout ça j'ai placé là-dedans mais maintenant la question que je vous pose on a posé la question pour savoir qui est digne de pouvoir ne fait-ce que juste regarder de tous les grands hommes que vous pouvez citer même d'actualité qui était digne de pouvoir ne fait-ce qu'arriver à pouvoir lever les yeux pour que moi quand je me tiens du haut de la chair je dis Alléluia s'il n'a pas eu un tel homme sur la terre moi je ne serai pas sauvé je voudrais bien qu'on me les fasse sortir avant de me condamner faites-les sortir on a cherché et ce qui est merveilleux avec Dieu c'est qu'on a fouillé partout il n'y a pas un endroit où on n'a pas fouillé et puis l'ange n'a pas fait crier digne non la Bible dit c'est une voie forte pour que même si tu es caché quelque part sur le rocher ils ne m'avaient pas entendu non là tu dois entendre on a fouillé partout on a cherché à gauche et à droite mon frère ma soeur je ne comprends pas pourquoi vous pouvez être aussi mauvais tout ça parce que votre chère cherche la gloire des hommes je dois faire comme ça pour être en communion avec ces catégories de ce qu'on appelle des prédicateurs c'est parce qu'ils sont dans cette tendance comme ça je ne suis pas seul frère même si tout le monde t'abandonne l'apôtre Paul disait une chose si moi je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ c'est ça est-ce la faveur des hommes que je disais je ne sais pas ce que Paul disait Paul dit ah frère il fait non non Paul dit est-ce la faveur des hommes que je disais est-ce que je cherche à avoir les applaudissements des hommes qu'on me mette sur l'élévation et tout ça je dis je n'en ai pas besoin parce que demain ces mêmes hommes là ils vous abandonneront ils vous insulteront ils vous critiqueront effectivement je dis je préfère me tenir effectivement là où Dieu m'a placé donc regardez donc ça c'est pour nous tous le signe ne cherchez jamais la gloire ou l'appréciation qui vient des hommes si vous faites ça donc vous servez des hommes vous en tant que peuple de Dieu cherchez simplement la reconnaissance qui vient de Dieu cela il faut qu'on soit équilibré cela ne veut pas dire que quand tu vois les gens tu dis je n'en ai rien à faire moi ici je marche comme ça parce que je crois que Dieu va m'agréer non pas du tout non plus bon vous vous souvenez qu'est l'attraction sur la montagne quand vous êtes un fils de Dieu même si les gens vous critiquent vos fins fondées ils savent que tu es un fils de Dieu il y aura toujours une attraction tout le temps bien sûr que oui donc vous ne menez pas une vie pour pouvoir dire les autres je n'en ai rien à faire donc vous vivez quand même pour que les autres vivent effectivement même s'ils ne vous veulent pas mais vous faites tout ce qu'il y a pour voir pour vous mettre dans la scène des écritures pour que si Dieu les raconte la grâce que les yeux s'ouvrent qu'ils voient aussi la vérité pour qu'ils puissent s'aligner soyez donc assez soignés de celle c'est vrai que mon parole soit ainsi pour que nous puissions arriver bon alors Norma Coq effectivement comme la Bible l'a dit qu'il a démontré qu'effectivement qu'ils étaient donc des élus parce qu'il dit j'ai leur fait connaître Thomas et ils n'ont jamais discuté pour ce nom là et depuis ce jour là quand Pierre prêche il n'y a pas un autre dans sa bouche et pourtant Pierre ils ont connu Moïse ils ont connu tout ça mais combien de fois vous avez entendu Pierre mentionner Élie Moïse et même lui-même Paul aussi Élie et Moïse non peut-être à un certain moment une fois ou deux mais ce qui reste c'est pour seulement montrer que ce que Dieu avait dit par Moïse voilà ça s'est accompli ainsi dans ce qui sont en Jésus le Christ il a prêché que Jésus le Christ il n'a pas élevé aucun homme parce qu'il n'avait pas été envoyé vous non plus on ne vous a pas envoyé par Dieu pour pouvoir élever un autre homme ou plébisciter effectivement des hommes vous avez été envoyé pour pouvoir élever les noms de le Christ c'est lui qui vous a sauvé c'est lui pour qui vous pouvez mourir ah oui alors nous retournons dans Jean chapitre donc très effectif donc 13 nous avons lu et c'est Jean chapitre 17 et puis nous allons terminer par là parce que je ne vais pas non plus vous retenir non Jean chapitre 17 on termine par là livre j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde n'est-ce pas ils étaient donc à toi et tu me les as donné et ils ont gardé donc ta parole voyez-vous pardonnez-moi mais voyez-vous frères et sœurs la fidélité des choses en fait il dit ces hommes ils étaient à toi tu me les as donné effectivement et s'ils étaient à toi et que tu me les as donné moi je suis venu faire quoi sur la terre si ce n'est que faire connaître ton nom aux hommes ces hommes là étaient donc à toi et s'ils étaient à toi effectivement il y a quelque chose qui doit se passer c'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 6 hein nous pouvons le dire rapidement aussi toujours dans ces gens ici il dit nous l'avons lu avec vous mais je vais quand même le redire il dit ici Jean chapitre 6 verset 44 nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vous entendez cela ? et je le ressusciterai donc au dernier jour il est donc écrit dans les prophètes ils seront tous enseignés ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu donc son enseignement vient donc donc aussi quelqu'un a entendu le Père non pas qu'il m'a entendu moi vous avez oublié la différence ? vous avez oublié la différence ? il dit mais si il a donc entendu le Père et qu'il a reçu vous l'avez dit très bien il dit bien si et qu'il a reçu son enseignement l'enseignement du Père et qu'est-ce qu'il fait ? donc cette personne là vient donc voilà ce qu'il nous dit ici dans Jean 17 il nous dit ceci c'est suivant donc il dit ils étaient à qui ? à toi à toi hein et tu me les as donc donnés alors il est bien qu'il m'a dit mais ils ont gardé quoi ? maintenant regardez une chose qui est extraordinaire s'ils étaient donc au Père ce qui veut dire que ils ont reçu l'enseignement il n'a pas dit qu'ils ont reçu mon enseignement non l'enseignement du Père et puis il dit mais quiconque a reçu son enseignement il fait quoi ? il vient donc comment peux-tu aller vers lui ? voilà regardez il me donne aussi la réponse ici regardez dans les saintes écritures dans Jean au chapitre 12 je pense que c'est cela aussi c'est cela oui Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 disons à partir du verset verset 42 je peux lire cela cependant même parmi les chefs plusieurs cures en lui mais à cause de pharisiens vous y êtes ? il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire des dieux or Jésus s'était écrié c'est lui qui croit en moi vous suivez ? celui qui croit en moi croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé vous voyez cela ? et puis il continue en disant et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé je suis venu comme une lumière dans le monde en fait quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'air si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui les juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde verset 48 c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge donc la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour verset 49 car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer c'est pour ça je leur ai donné les paroles que tu m'as donées vous allez lire regardez d'abord ici verset 50 et je sais que son commandement est la vie éternelle oh la vie éternelle c'est que ton histoire c'est le vrai Dieu et celui que tu as envoyé c'est pourquoi il continue mais c'est pourquoi les choses que j'ai dit je l'ai dit comme le Père Mélésa voilà donc si toi tu as reçu l'enseignement du Père et que tu entends le Fils parler c'est le même enseignement c'est la même parole bien sûr que oui alors il n'y a pas d'hésitation pour venir à Christ il dit mais personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire c'est pour ça que dans Jean 17 il continue ici il dit il faut venir bien voilà je vais dire verset 6 il dit mais ils étaient à toi tu me les as donnés et ils ont gardé donc ta parole vous suivez maintenant maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi parce qu'au-delà-dedans c'était d'abord enseigné par le Père vous me suivez quand ils ont entendu l'enseignement de celui qui était devant eux c'était vraiment exactement la même chose et puis ils continuent écoutez bien verset 8 je leur ai donné quoi les paroles que toi tu m'as vous comprenez donc un homme qui sert vraiment Dieu mon frère c'est ça la chose qu'on doit bien comprendre l'enfant de Dieu c'est qu'ils te connaissent toi c'est que c'est un peu la pratique là il nous montre effectivement que les paroles même que j'ai dites je ne les ai pas fabriquées vous êtes fatigué ça ? vous êtes pas fatigué ? non mon frère vous êtes pas fatigué ? non vous me suivez même si vous êtes fatigué vous serez quand même obligé d'attendre jusqu'à ce que je termine mais c'est important mon frère parce que quand vous sortez ici que vous ne puissiez pas aller dire c'est le frère qui a dit oui je vous lis tout dans la Bible et ça vous serez jugé quand vous partez avec des fausses pensées dans la tête oh il nous a dit si vous voulez non 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 je suis innocent mais je veux que vous compreniez que c'est ce que Dieu veut que vous compreniez le monde est en train de pouvoir des autres bientôt il faut que le peuple de Dieu monte il est important que vous compreniez la vérité et que vous croyez en la vérité pas dans un homme alors il dit je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as vous voyez les lections mon frère il entend la parole de Dieu quelque chose au-dedans de lui pas son intelligence c'est pour ça n'utilisez pas l'intelligence pas son intelligence effectivement mais à l'intérieur ça c'est bon ce qui a été sémé c'est pour ça qu'on parle de l'homme intérieur qu'on appelle effectivement l'homme spirituel c'est celui-là qui correspond effectivement à la parole de Dieu en vérité mais vous êtes une dualité en fait bien sûr que oui l'humain dualité c'est qu'il y a un combat de l'homme et les spirituels pendant que vous écoutez la parole de Dieu effectivement il y a deux choses qui fonctionnent en vous votre intelligence spirituelle humaine par là que Satan injecte des choses il vous dit à longtemps il vous raconte ceci il dit ceci parce qu'il vit ceci il vit cela alors que je ne pense à rien mais cette intelligence travaillant Satan veut vous bloquer mais l'homme spirituel n'est pas comme ça l'homme spirituel pendant que tu es assis il dit mais c'est dans la Bible ce que j'avais pensé c'est faux la Bible dit ça parce qu'il s'ouvre davantage pourquoi ? parce que cette parole a été sémé en vous quand maintenant vous laissez l'homme spirituel maintenant dans cette liberté vous l'ouvrez vous croirez toute la Bible car la Bible vous dit ça vous ne reprendrez pas cette partie pour justifier autre chose même si ça ne vous convient pas ce que la Bible dit vous agénierez vous dites Seigneur merci pardonne-moi pour ce que j'ai à pouvoir penser l'interprétation ce que j'ai dit maintenant je me remets à toi ils ont reçu donc le parole c'était pas moi mais c'était tes paroles à toi je les ai redonnées ils ont reconnu et ils ont reçu ils ont qu'une c'est pour ça qu'il dit je ne prie pas pour le monde l'état avance je voulais entrer dans cette phase là pour vous montrer quelque chose de tellement si important aussi et surtout dans un temps comme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui il faut que nous puissions avoir les yeux pour voir il dit je ne prie pas pour le monde mais ce monde il est religieux vous avez des religieux des croyants partout qu'ils se disent des croyants s'il y a un temps où vraiment l'esprit religieux pouvoir y voir pouvoir encore mettre magnifique et c'est maintenant dans ces temps dans tout le coin des rues mais il dit mais je ne prie pas pour le monde vous avez remarqué très bien que comme j'ai dit je ne vais pas vous atteindre je vais peut-être m'arrêter là il a bien dit effectivement que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde c'est bien du milieu du monde Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu des nations donc le monde un peuple qui portât c'est pour ça que on a toujours eu à pouvoir utiliser dans un piège chapitre 3 je pense que nous sommes de pèlerins pèlerins voyageurs et étrangers en fait et puis dans un Jean aussi je crois que chapitre 3 qui est-ce que il dit mais enfin c'est qu'un il dit mais n'aimait pas le monde ni les choses qui sont donc des Corinthiens chapitre 6 qui a-t-il de commun entre les croyants les fidèles et l'infidèle vous voyez toujours effectivement comment Dieu en fait distingue effectivement les choses et quand nous regardons si dans ces temps-ci la voie est entie sortait du milieu de mon peuple c'est-à-dire qu'effectivement qu'il y a une séparation qui doit se faire maintenant vous vous posez vous vous posez la question savoir est-ce que moi je suis séparé avec le monde je dis je termine je suis séparé avec le monde parce qu'on est toujours sous l'influence de quelqu'un c'est toujours ça le monde en fait les gens qui parlent mal de l'un comme de l'autre effectivement et tes oreilles sont toujours tendues là et toi tu sors avec ça tu vas aussi quelque part tu vois la critique toujours quand tu vois un frère ou une seule pose un acte qui est un peu en virgule ta bouche à toi ne s'arrête pas tu veux tu as vu et tu sais toujours vous êtes toujours du milieu votre esprit est du esprit du n'oubliez pas cela vous pouvez vous étifier je suis chrétien je vais chanter non non ton esprit bien sûr que tu es assis ici mais ton esprit n'est pas d'ici ton esprit n'a rien à voir ici ton esprit a à voir avec le monde alors si mon esprit est à voir avec le monde alors il dit je n'ai pris pas pour le monde c'est pour eux que je prie ce eux là c'est qui comment est-il arrivé à pouvoir vous voyez même depuis donc chapitre 13 effectivement comment il a montré son amour il n'a pas il avait les pieds du tout les pharisiens les saducéens est-ce que vous me suivez je termine frère il n'a pas été dans les synagogues on a venu avec les pieds je veux vous laver les pieds non 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 il a mis son amour son comble pour les siens les saducéens les pharisiens tout ça c'était pas les siens bon bref que tu sois béni les venons nous allons donc prier notre père céleste c'est notre Dieu cet après-midi et ce matin nous voulons te dire encore merci pour le privilège et la grâce que nous avons trouvé devant ta face mon roi d'être dans ta maison père Dieu ta maison est une véritable maison de correction mon roi tu nous instruis tu nous enseignes tu nous montres aussi la voie à pouvoir suivre mon âme t'es louée mon âme t'es glorissée et mon âme t'exalte encore pour tes bienfaits à notre endroit j'étais loue père Dieu pour ce peuple qui est venu c'est vrai que les temps que nous pouvons rester ici à écouter ta parole parfois c'est trop loin pour beaucoup Seigneur mais j'ai prié pour celui qui a eu la patience de pouvoir rester assis mon bénéme le pate du puissant la patience du pate du puissant dans l'obéissance de l'écoute à ta parole à toi mon bénéme le pate du puissant parce qu'il s'agit de l'âme le salut est individuel mon bénéme le pate du puissant Dieu c'est vrai tu veux trouver un peuple vraiment bien disposé et prêt mon bénéme le pate du puissant mais c'est toi qui l'es fait par ton esprit à toi mon bénéme le pate du puissant Dieu je te loue de tout mon coeur et je rends grâce à ton Seigneur encore pour ta bonté ton amour et ta grâce mon bénéme le pate du puissant Dieu garde mon frère garde ma soeur mon bénéme le pate du puissant Dieu oh Dieu ceux qui sont venus de loin comme de près ceux qui sont venus aussi mon bénéme le pate du puissant Dieu et tous nos bénéme les frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans tous les endroits où ils sont ces gars tu ne cesses de pouvoir nous enseigner nous insouir le pate du puissant nous montrer la voie juste à pouvoir suivre le pate du aujourd'hui encore Père son Dieu combien il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble mon Seigneur et c'est là que tu nous bénis que tu nous soutiens Père son Dieu merveilleux est ton Saint Nom à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi pris un pain pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse et je voulais demander asseyez-vous s'il vous plaît juste une minute mon frère Jean-Paul Jean-Claude vous partez cette semaine ici ou vous êtes encore vous partez les jeudis alors comme ils vont partir les jeudis vers le Bumbashi c'est cela nous allons prier pour eux que le Seigneur effectivement aussi les bénisse là où vous allez voir rentrer aussi saluer aussi nos bien-aimés frères qui sont là-bas mon pasteur effectivement aussi qu'a dit dites-lui effectivement que je l'aime beaucoup aussi et nous l'aimons aussi à tous les frères et soeurs que Dieu les bénisse nous allons donc prier pour eux dans nos repères et précieux ce bar nous te remettons à notre précieux frère et notre précieuse soeur Seigneur qui vont retourner nous prions aussi pour les passeurs qui a dit là-bas pour l'assemblée entière oh Dieu que tes enfants puissent retrouver aussi nos frères et soeurs qui sont là-bas en parfaite santé et que mon frère et ma soeur sont aussi en parfaite santé béné-mé Père Dieu ils sont à toi ils sont devenus aussi Père Saint-Dieu nous avons eu la joie de pouvoir les avoir Père Saint-Dieu d'avoir communion avec eux mon béné-mé Père Saint-Dieu qui est ton ange à toi qui veille qui garde Père Saint-Dieu qui lance l'éternel camp autour de ceux qui les craignent mon béné-mé Père Saint-Dieu prends le contrôle des avions mon béné-mé Père Saint-Dieu tu les as gardés depuis le départ et là-bas ton peuple aussi à prier Père Saint-Dieu tu es exaucé aujourd'hui nous prions aussi pour le retour Père Saint-Dieu puis encore le bénir et le protéger Père Saint-Dieu qui soit gardé par toi mon béné-mé Père Saint-Dieu leurs enfants leurs familles leur travail Père Saint-Dieu protégé par toi mon béné-mé Père Saint-Dieu que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié car nous t'avons ainsi prié par au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse que nous vous fortississons nous remercions Dieu pour ce qu'il fait pour sa bonté ma soeur Fabiola que Dieu te bénisse richement à vous aussi que Dieu vous bénisse richement à tous que le Seigneur vous bénisse mon prétendu Frère Zachée viens mon cœur viens tes moulins moulins j'aime ton Jésus mon sauveur l'espérance et la joie dans ses promesses éternelles l'espérance et la joie l'espérance l'espérance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.